La République Gabonaise est un pays multi-ethnique comportant près de 70 groupes. Les pygmées sont considérées comme étant les populations autochtones du Gabon. Au nombre de 7 040 habitants, 2486 dans l'Ogui-Vindo et 1422 dans l'Angunier. Les six grands groupes pour les populations autochtones sont les bakas, les babongo, les bakoya, les bakui, les barimba et les bagama. Depuis des millénaires, ils vivent de la forêt, des chasseurs, des cueilleurs semi-nomades. Les pygmées ont développé des modes de vie intégrés dans des systèmes écologiques façonnant la forêt mais la respectant dans son essence. Sur la route du dialogue national, l'honorable Germain Biaujo, des peuples autochtones. Que pensez-vous du dialogue national d'avril prochain ? Le dialogue sera un moment important pour notre pays. Après l'angoisse du 30 août 2023 et tout ce que nous avons vécu comme moment assez douloureux pendant plus de 14 ans de gestion du pays, il est bien que les Gabonais se parlent et ce dialogue convoquera l'ensemble des forces de vie de notre pays pour discuter et dessiner ensemble les grands contours de notre avenir, l'avenir de notre pays, le Gabon. Alors, quelle est l'originalité justement de ce dernier par rapport aux précédentes conférences ? Alors, la grande originalité de ce dialogue, c'est que le dialogue n'est pas convoqué par un régime. Le dialogue est convoqué par une transition et à sa tête un chef de l'État qui n'a pas de parti politique, qui ne dispose pas d'une majorité dans les assemblées parlementaires, locales. Donc, c'est un dialogue vraiment qui va se développer sur le sceau de la neutralité politique et donc les Gabonais pourront échanger librement et l'une des principales caractéristiques de ce dialogue, c'est qu'elle est inclusive. Et vous avez vu, lors de son lancement sur le plan administratif, le gouvernement a lancé des appels à contributions. Aujourd'hui, à ce jour, selon les chiffres officiels, nous avons enregistré 27 000 contributions des Gabonais de tous les bords. Honorables, quelles sont ces caractéristiques particulières ? Alors, la caractéristique particulière, c'est qu'elle est inclusive. Il n'y a pas de lutte entre une majorité et une opposition. Donc, c'est le caractère vraiment inclusif qui fera de ce dialogue un dialogue original par rapport au dialogue précédent où on a vu en 90, où il y avait vraiment des affrontements pour la conquête du pouvoir. En 94, c'était les accords de Paris, tout le monde le sait, c'était une opposition, une majorité, avec à sa tête un chef de l'État qui était déjà au pouvoir, mais qui avait un parti politique qu'on appelle le Parti démocratique gabonais. 2017, pour ne prendre que celui-là, au sorti des élections de 2016, c'était le même schéma. Donc, ce dialogue va trancher parce que le président de la République n'a pas de parti politique. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, il n'y a pas de groupe parlementaire qui s'affrontent. Donc, c'est un dialogue inclusif. Nous aurons la présence de la société civile. Or, de par le passé, la société civile n'était pas impliquée. Quelles sont les grandes attentes ? Les grandes attentes, c'est au plan politique. Nous allons discuter du type de notre régime, quel est le régime politique que nous voulons. Et nous allons discuter de l'état des droits. Nous allons discuter des meilleures factures d'une constitution. Une constitution qui va nous amener à faire des élections désormais libres et transparentes et acceptées par tous. Nous allons discuter des grandes lois, la loi électorale. Et puis aussi, nous allons nous pencher sur des questions économiques et sociales. Quel est le type d'économie que nous voulons ? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place pour que le Gabonais moins vive décemment dans son pays ? Donc, ce sont toutes les grandes questions qui seront sur la table des Gabonais. Et en ce moment-là, il n'y aura plus une influence extérieure. Ce sont les Gabonais qui doivent se parler librement. Voilà. Sous un tout autre plan, honorable, quelles contributions pouvez-vous faire au regard du problème du foncier dans notre pays ? Alors, le foncier, effectivement, c'est un problème réel. Le foncier, c'est un problème réel. Et c'est un dossier sur lequel tous les gouvernements ont foigné. Donc, nous avons là la chance de dire ce qu'il faut faire du foncier en partant de la posture du chef de l'État lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire restituer le foncier au Gabonais. Mettre un terme à la distribution de terres telles que nous avons vécu par le passé où beaucoup d'étrangers ont eu des espaces au détriment du Gabonais. Là aussi, nous devions être clairs avec nous-mêmes. Nous allons enregistrer des propositions en ce qui concerne la nouvelle stratégie de distribution des terres. Donc, ce sont des grandes questions qui doivent être, qui doivent cristalliser l'attention de tous les Gabonais, que ce soit les décideurs, que ce soit les corps sociaux, la société civile. Et donc, ensemble, nous pouvons décider de ce qu'on doit faire de notre foncier. Parce que ça fait partie des grands problèmes du Gabonais. Les Gabonais ne sont pas logés. Les Gabonais n'ont pas accès à la propriété. Voilà. En tant que peuple autochtone, vous sentez-vous impliqué dans la vie de la cité ? Bien, oui. Les peuples autochtones de par le passé n'ont pas été assez impliqués, comme vous connaissez. Nous allons saisir cette occasion. Déjà, nous sommes réunis aujourd'hui en réseau des populations autochtones et locales. Au plan sous-régional, il y a une organisation. Et au plan national, nous avons la même organisation aujourd'hui, dont la coordonnatrice se trouve être la vénérable Jeanne-Marthe Minkoué-Miela, qui fait un travail assez important de valorisation. Nous avons proposé une contribution pour le dialogue. Et dans la contribution, nous avons trois ou quatre points essentiels. Déjà, la sécurisation des terres, des territoires et des ressources naturelles. Nous voulons aussi que les peuples autochtones et les populations locales soient pris en compte dans tous les processus de prise de décision concernant la gestion des ressources naturelles et surtout des forêts. Nous voulons également que les bénéfices de cette gestion durable de nos ressources naturelles et surtout de la forêt soient aussi en faveur des populations locales et surtout des populations autochtones. Donc la question de l'amélioration de leurs conditions de vie va être posée au niveau du dialogue national. Merci beaucoup Honorable et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous vous disons à bientôt et bon ventre pour ce grand rendez-vous. C'est moi, merci beaucoup. J'espère vous voir dans le couloir du dialogue.